Vous écoutez, vous écoutez le mouv' Au fait j'adore vos chaussures Constance, bonsoir, je me présente Moi c'est étonnement, dans le jargon du cinéma On pourrait dire que je suis une sorte de figurante de l'amour Si je devais me définir, je dirais que je me sens un peu comme une voiture de sport qu'on aurait garée en pleine banlieue Mais malheureusement aucun homme, aussi délinquant soit-il ne force jamais la serrure, ce qui est un peu dommage Bref, je suis célibataire et néanmoins ravie de vous rencontrer Et d'autant plus ravie que, quand même si physiquement Vous êtes une sorte de mix entre Jodie Foster et la version XS de cette brave Cindy de Secret StoryCon Malgré ça, c'est pas tous les jours qu'on rencontre une humoriste de talent qui en plus d'avoir reçu des récompenses aussi prestigieuses qu'inconnues telles que le Lurendor ou encore le Prix du Jury des Estivales du Rire de Dinard Eh bien, elle a eu l'audace de refuser de participer à ce télécroché de l'humour discompte Quelle émission, on ne demande qu'en rire Une audace qui, malheureusement, a été de courte durée Puisqu'en 2010, voyons bien que grâce à cette émission, des humoristes aussi sympathiques qu'improbables Tels que le Verino et autres Jérémy Ferrari réussissaient à remplir les seules Eh bien, vous avez finalement rejoint l'écurie de ce bon Laurent Ruquier Je crois cela dit, que vous avez probablement dû regretter vendredi dernier Malheureusement, votre sketch, pourtant très drôle, sur le défilé de mode Au père Lachaise a franchement choqué Cette référence incontournable de l'humour qu'est M. Jean-Bendigy Et en parlant de propos choquants, justement Sur scène, vous racontez qu'à l'école, vous étiez de type lâche-cul Pour ne pas dire carrément qu'au labo, à son homme psychopathe Dans le sens où lorsque la maîtresse a demandé aux offens de se taire Eh bien, vous leur agrafiez la bouche Un geste certain un peu radical Mais qui, d'une certaine manière, nous rapproche Dans le sens où je sais comment petit Ayant été levée dans l'amour De la flamette tricolore par un père C'est bien, mais je peux vous dire Que par le passé, j'ai jamais aussi rendu des petits services à mes enseignants Je me souviens notamment de cette sortie scolaire qu'on avait faite Au village des reptiles Avec Mme Santoni, mon institutrice de CM2 Une journée vraiment magnifique Qui, malheureusement, a viré à la boucherie Lorsque cette petite chaudasse de Samira Boudaoud Qui, comme à son habitude, préférait draguer le beau Anthony Delmas Qui le lui rendait bien, d'ailleurs, plutôt que d'écouter la maîtresse Eh bien, en essayant de rattraper son sac à dos Que j'avais malencontreusement fait tomber Cette pauvre Samira, battement glissée dans la mort des alligators Qui, visiblement, vit la vitesse À laquelle ils l'ont débité N'avait pas souvent l'occasion de manger à leur faim Ce qui était scandaleux, d'ailleurs Quand on voit le prix d'entrée dans ces parcs Mais c'est un autre départ Et en parlant de manger à sa faim, justement Vous dites, avant de faire l'amour pour la première fois Une femme doit se poser la question Suis-je prête à savoir si je suis-je bien épilée ? Une question que je n'ai jamais eu le loisir de me poser Dans le sens, ou pour le plus grand bonheur de mon pépé Mais mes premiers poils plus bien ne sont apparus que vers l'âge de 12 ans Sur cette petite confidence, je vous abandonne Notre président a annoncé que la crise financière est terminée Eh bien, j'ai fait tenter ma chance de se pas à la station bourse Donc si comme moi, la dette sexuelle qui est en vous On ne serait pas contre l'idée de ne pouvoir se faire combler Eh bien, n'hésitez pas à m'y rejoindre J'adore votre chronique, sincèrement Tout y est vraiment crédible